Musique Alors par-dessus ton épaule, c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Thomas, c'est son journal, le journal d'un enfant de 10 ans adressé à sa mère. Et cet enfant qui a 10 ans, qui est un enfant un peu singulier, un jour décide d'abandonner sa mère pour se faire adopter par une autre mère. Et donc il lui écrit tous les jours pour lui raconter ce qui lui arrive, pourquoi il prend un jour cette décision. Et donc on est dans les yeux de cet enfant, avec ses mots, avec sa langue, on suit son chemin jusqu'à cette prise de décision assez étrange, puisque généralement, quand on parle d'abandon, c'est vrai que c'est les parents qui abandonnent leurs enfants. Et là, c'est l'inverse, c'est un enfant qui abandonne sa mère pour une autre, on pourrait dire que c'était un abandon à l'envers. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que cet enfant aurait à nous dire ? Comment il parlerait ? Comment il pourrait expliquer ça à sa mère ? Et pourquoi il prend cette décision ? Et donc voilà, on suit le parcours de cet enfant depuis sur quelques mois. Ça commence le 9 avril, qui est derrière la date de mon anniversaire. Donc c'est peut-être pas une date aussi gratuite. Et de temps jusqu'à l'été et puis jusqu'à l'automne, voilà, il prend cette décision. Il rencontre une deuxième mère qu'il parvient à séduire. Il se fait adopter par elle. Et puis bon, je ne vais pas raconter la fin parce qu'il y a une morale à tout ça. J'avais écrit deux romans précédemment, et puis avec des longues périodes de latence. Et puis je me suis posé la question, mais comment faire pour quitter mes vieux réflexes d'écrivain ? Et la meilleure idée que j'ai eue, celle qui m'a paru la plus intéressante, c'était de faire parler à un enfant. Parce que finalement, l'enfant, c'est le moment, c'est le temps de l'innocence ou un temps zéro peut-être. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais faire parler à un enfant et je vais vraiment me glisser dans sa tête. Mais quand je dis ça, ce n'est pas un effet de style parce que c'est vraiment réel. C'est-à-dire que je me suis vraiment, j'ai fait comme une sorte de travail, je vais employer un mot qui peut faire peur, un travail chamanique de procession sorcière, où je me suis identifié à ce personnage. Donc, j'ai fait un premier travail déjà d'identification. Je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai essayé de penser avec ses yeux, jusqu'au moment où j'ai espéré qu'une langue allait surgir, que j'allais entendre la voix de cet enfant. Et ce moment a eu lieu. Soudain, je l'ai vu, j'ai vu apparaître des mots, une façon de penser. Et là, je me suis dit, ça y est, c'est peut-être le moment, je vais pouvoir écrire sa vie. Au préalable, j'avais effectivement déjà l'idée de cet abandon. Et donc, ça, ça a été une étape très, très importante, de faire émerger sa voix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'obsède de plus en plus. Faire émerger une voix et la langue qui va avec. Et en l'occurrence, Thomas, il est apparu devant moi. Et lorsque cette langue s'est mise en place, là, c'est devenu pour moi évident. Je me suis laissé emporter par cette voix. Elle m'a conduit, elle m'a conduit, il faut lire le livre, elle m'a conduit jusqu'à la fin de ce récit. Et donc voilà, c'est l'histoire de Thomas, qui abandonne sa mère pour une autre.